bonjour c'est adrien fournier voilà alors je comme l'indiqué dans le titre là haut je vais répondre aux questions qui m'ont été posées alors alors pourquoi cette vidéo je ferais remarquer que ça fait cinq ans que j'ai pas fait de vidéo face caméra comme ça la dernière c'était sur les simpson rappelez vous pour ceux qui se rappellent les autres s'en foutent donc pourquoi cette vidéo c'est pour répondre à depuis que je suis officiellement sur internet parce que ça fait depuis 98 97 pionniers d'internet que je suis sur internet mais j'y suis officiellement en tant qu'adrien fournier depuis que j'ai fait mon site donc en 2006 et donc c'est à partir de là que ça compte je considère alors j'accumule des questions auxquelles je ne réponds pas alors c'est très très mal faut toujours répondre aux questions qu'on pose ça je suis d'accord vous allez voir il ya des questions qui datent d'il ya très 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 longtemps des questions qu'il ya cinq ans auxquelles je n'ai pas répondu alors j'espère que les gens qui m'ont posé ces questions vont regarder cette vidéo parce que sinon c'est un peu dommage pour eux j'espère que des amis qui ont dit ah tiens voilà et donc vous allez avoir des réponses de questions qui ont été posées par exemple sur adrien fournier point com sur daymotion sur ubest sur youtube avec exud parce que ça fait pas longtemps que je suis sur youtube lors de dédicaces et puis j'ai essayé de répondre aux questions sur myspace mais c'était pas possible je suis désolé c'est trop long ça charge mal enfin c'est myspace de façon plus personne y va donc tout le monde s'en fout mais c'est instable et le temps d'ouvrir une question il ya cinq minutes parce que c'est tellement ça rame tellement que c'est pas possible enfin je veux dire qui qui se sert encore de myspace de toute façon aujourd'hui non sérieux donc bah voilà tant pis pour les questions sur myspace mais par contre pour les autres j'ai sélectionné les questions qui m'ont intéressé évidemment d'autres d'autres qui étaient très sympathiques et j'étais super des choses comme ça bon j'en conviens c'est pas la peine de répondre à ces questions là merci les mecs et les filles alors merci et ben voilà donc maintenant ça va commencer maintenant première question de l'armement qui me dit j'espère que tout roule pour toi adrien alors d'abord oui tout roule pour moi actuellement nous sommes en 2012 ça c'est pas mal je vais parler je développerai plus tard l'aspect tout va bien après tout au long de cette vidéo pourquoi tout va bien enfin tout roule pour toi voilà mais c'est plus parce que c'est l'armement l'armement c'était c'est tous les gens qui ont été comme moi sur dailymotion dans les années 2005 2006 c'est à dire au tout début nous étions les pionniers de dailymotion avec il y avait aussi lunatic il y avait alexis milton alias garfield enfin je vais pas faire le dropping name drop voilà on n'était pas très nombreux on mettait des vidéos de trois heures ça nous est plaisir bon bah après ça c'est un peu réduit mais ça c'était pas trop le problème en fait je suis content de voir cette question de l'armement parce que je suis allé chercher les questions dernièrement donc il ya des tas de questions auxquelles je voulais répondre je suis pas je vais les regarder de toute façon j'aurai le temps de répondre et en fait elles ont disparu parce que les gens ont annulé leur compte et j'ai bien failli faire la même chose mais en fait je voulais que mes vidéos restent parce que je vais pas me faire chier à remettre mes vidéos si j'avais choisi dailymotion à la base c'est parce que il me semblait que le codec d'enregistrement des vidéos était vraiment le plus propre quoi youtube d'ailleurs donc j'y suis je veux dire c'est quand même crado ça c'est un peu amélioré mais c'est pas génial on a aujourd'hui des trucs de la tf1 la wat tv qui sont aussi qui font aussi bien mais il ya une maladie sénile de dailymotion qui est celle de de vouloir sans arrêt blindé de pub aujourd'hui dailymotion ça fait penser à ça vous ouvrez dailymotion c'est une plateforme qui est complètement instable c'est j'ai vu des gens qui étaient qui avaient un iphone essayer d'ouvrir une page dailymotion regardez ça c'est absolument l'horreur les gens ne peuvent pas voir visionner les vidéos tellement il ya de pub il ya même maintenant un pop-up qui ouvre une autre fenêtre pendant vous êtes en train de regarder des vidéos en plein milieu c'est l'époque de la pub fendus qui a délimité j'ai fait plein de vidéos je me dis j'étais vénère de ça et bon bah j'ai arrêté quoi j'ai arrêté ça valait plus la peine ça me péter les couilles quoi et on est un certain nombre à cette barrée comme ça l'armement a encore son profil mais il n'a pas fait poster non plus grand chose depuis des années alors vraiment était un très grand fan de moi et ça je félicite d'ailleurs s'il regarde les vidéos merci mec il habite à toulouse je crois donc salut à toulouse et bon bah en même temps bon bah la question a été posée il ya trois ans donc bon on peut la recontextualiser autant qu'on veut il ya trois ans ça n'est pas des masses donc ça valait pas la peine que je réponde donc autant je réponde maintenant tu vas donc voir l'armement et tous les autres pourquoi ça va ça roule pour moi aujourd'hui voilà parce que financièrement il ya trois ans ça roulait pas pour moi du tout et c'était la cata donc question bien sympathique à l'époque alors donc après on a les questions on a une question sur subreptice écotel sur les vidéos que j'ai mis de subreptice écotel qui est un dessin animé que j'ai réalisé entre 2001 et 2005 2006 j'ai une dernière fois j'ai touché qui est une question de photo folie qui dit bravo quel boulot la suite s'il vous plaît et on a une autre question qui est de une autre qui pas une question qui est un commentaire de sébastien vixac qui était aussi sur subreptice écotel il y a plusieurs vidéos subreptice écotel vous pouvez voir sur mon compte dailymotion ou sur mon site internet encore mieux alors là il ya un jeu de mots donc je comprends pas et après il dit moi je veux bien t'aider à animer travail de patience trois petits points au 19e siècle un journaliste américain nommé ambrose pierce a dit patience forme mineure de désespoir déguisé en vertu alors ça colle en gros il me propose il y avait d'autres types il y avait un mec d'ailleurs un jeune animateur qui a fait des vidéos qui était pas mal et qui a supprimé son compte aussi d'ailleurs certainement parce qu'il était vénère de dailymotion il y avait une autre il y avait une fille aussi d'ailleurs qui m'avait donc il y avait plein de gens qui s'étaient proposés pour faire subreptice écotel donc et puis il y a cette question donc de photo folie qui a quatre ans et sébastien vixac c'est il ya cinq ans donc voilà désolé les mecs parce qu'en fait en dessous je disais que je voulais progresser et le finir le film enfin l'époque je pensais encore je pouvais le finir et ben tout compte fait ben non j'ai pas fini parce qu'il ya une seule raison c'est que j'animais tout seul et donc 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 il ya comme sébastien vixac et deux autres personnes dont j'ai parlé là c'est des gens qui étaient proposés pour m'aider à animer sur le petit sec hotel pour que je le finisse qui demande pas être payé je vais être gêné est ce que je leur paye un resto comme j'étais au rsa c'est un peu le c'est un peu raide voilà que je ne voyais pas faire ça jouer mon bâtard et puis donc leur dire mais les mecs à l'animé puis ce sera gratos pour ma gueule ça le fait pas quoi donc et donc je dis pas que je vais pas le reprendre d'ici une décennie je pense que je vais faire quelque chose avec j'avais plusieurs projets qui verront peut-être le jour avec sur le petit sec hotel qui pour le moment accumule une heure d'animation que j'ai fait tout seul et tout seul en quatre ans j'ai fait une animation qui est pas terrible faut bien le reconnaître c'est pas super joli l'animation un peu merdique c'est un côté rigolo et bon bah comme j'ai dit dans une interview je dis dans plusieurs interviews d'ailleurs il me semble bah ça me gave de faire de l'animation mais non pas de faire de l'animation parce qu'il y a une petite surprise donc voilà je vais répondre à la question d'armement en même temps qui est pourquoi ça roule en ce moment pour moi ça roule pour moi parce que je vais bientôt réaliser une série de dessins animés c'est extraordinaire donc voyez c'est là c'est les locataires c'est pas un t-shirt un uniquement c'est aussi c'est aussi une série animée d'ailleurs moi j'ai mis un tas de trucs sur les locataires que je pense qu'on voit pas le début du titre parce que c'est recouvert avec un autre truc mais je bosse à fond là dessus elle les locataires une série animée de haute qualité série par une équipe de professionnel de l'animation rémunéré donc forcément meilleur les locataires ce sont des aventures palpitantes à 200 à l'heure une exigence des tenues de chaque instant allez voir ce chef d'oeuvre de maîtrise technique dès qu'il sera diffusé vous en saurez et bobby bon donc en ce moment on avait pour parler c'est en cours de production nous sommes en ce moment en juillet 2012 et ça va certainement aboutir ne vous en faites pas les gars ça va aboutir les gars et les vous allez pouvoir voir cette merveille c'était juste un petit signe désolé les gars mais bon c'est très lent de produire quelque chose et là ce sera fait par ce sera magnifique ce sera magnifique et bon bah les types qui sont présentés et la fille qui s'est présentée pour faire subreptice écotel avec moi et bah revenez reproposez moi et proposez moi sur mon site en message privé il y a sur le livre d'or vous verrez il y a un petit carré qui qui permet de laisser un message privé ou et vous laissez donc votre email dedans c'est très important ce que je vais dire parce qu'après il y aura les questions à la fin qui ont été posés sur adrienfournier.com et plein de gens qui m'ont pas laissé d'email dans ce soir j'ai pas pu répondre aussi ça fait partie des des questions des raisons pour lesquelles j'ai pas pu répondre aussi soyez malins des gars des fois voilà bon alors donc nous avons une question de c'est pas une question c'est une remarque parce que j'ai critiqué le générique de jess et les conquérants de la lumière qui est nul à chier sur cette série était assez pourri quand j'étais gamin j'avais bien je veux dire mais c'est de la merde on a loana 75 lorana qui dit sérieux tu te prends trop la tête l'idéal c'est pas fait pour toi va plutôt faire un tour chez arte l'idéal veut dire les dessins animés pas les directeurs artistiques sont clairs et donc déjà bah je dis bah y'a pas de honte à faire un dessin animé sur arte premièrement je vois pas où est le problème moi mon dessin animé il en ma série animée est en cours de production donc on n'a pas de diffuseur on aura certainement un diffuseur pour la rentrée j'espère pour la rentrée 2013 un truc comme ça si c'est arte bah welcome et d'autant plus que je double une poule dans une série animée qui est à la rentrée prochaine donc 2012 qui s'appelle l'hôtel c'est une série dont arte a déjà parlé qui en a plus aussi dans laquelle je joue une poule qui est le personnage pratiquement principal enfin d'après moi c'est en même temps parce que c'est moi qui le joue qui passe sur le site d'arte et donc je vous invite à le regarder vous allez voir que arte sur arte ça déconne à sec et que et que en plus oui oui ce que je voulais dire en plus c'est que dire les dessins animés pour les blaireaux c'est pour les cons c'est prend trop la tête en gros avec la réponse qu'elle me donne la lorana 75 mes couilles là c'est du style les dessins animés c'est pour les gamins on a rien à branler maintenant les locataires c'est la qualité locataires c'est une série qui est à destination des adolescents et des adultes voilà on peut on n'est pas obligé de se foutre de la gueule du monde dans un dessin animé les chat-docs c'est génial par exemple voilà bon je vais pas parler des séries adultes qui sont spécialement adultes mais on peut très bien les uns et un de l'espace c'est pour les enfants bah c'est super je veux dire par exemple voilà on n'est pas obligé de faire des trucs cons parce que c'est pour les enfants voilà on peut se prendre la tête avec du dessin animé pas trop évidemment parce que de toute façon c'est pour la télé je veux dire c'est pour les teubés la télé mais voilà j'aurais pas dû dire ça mais bon voilà ce sera moins les teubés s'il y a les locataires qui passent sur une chaîne de télé sur la guerre voilà très bien chaîne de télé prenez les locataires parce que comme ça vous aurez moins des teubés alors après bon bah une petite remarque sur dailymotion donnons de l'argent à dailymotion une remarque de blue man donc une remarque qui était remarquée en 2010 ça a beaucoup d'importance en septembre 2010 j'ai fait une vidéo sur ubest sur mon compte ubest et sur lequel je disais qu'il fallait donner de l'argent à dailymotion en cliquant sur une bannière bien spécifique et vous regardez cette vidéo magnifique je pense que je vais mettre le lien en bas alors lui dit blue man j'imagine que blue man se voit mais t'es marge ou quoi non seulement tu nourris la bête je sais pas de quoi il parle et en plus tu fais payer les entreprises qui ont annoncé sur dailymotion t ouf alors une réponse à toi blue man j'ai pas vu ton compte je sais pas quelles sont tes vidéos ton but dans la vie mais disons qu'en septembre 2010 c'est pour ça que j'insiste beaucoup septembre 2010 c'est très important c'est à dire c'était pendant les retraites pendant les grèves sur la retraite sur la réforme des retraites voulue par l'ump l'ump avait une petite bannière en dessous des vidéos de dailymotion c'était tout le temps la même si tu regardes bien sur ma vidéo on la voit bien c'est écrit l'ump explique pourquoi enfin je me souviens pas mais pourquoi c'est super et qu'on sauve les retraites parce qu'on les on les détruisant enfin c'est pas absolument extraordinaire donc le but c'était de cliquer sur cette bannière et de revenir sur dailymotion sans arrêt il faut savoir que c'est rémunéré au clic j'espère que ça va marcher c'était un petit truc c'était pour rigoler c'était une blague un blue man bien sûr j'avais pas coulé le parti politique de l'ump surtout qu'il tape dans la caisse avec vraiment on la prenait exactement la même période donc c'était un peu pour se marrer là dessus donc je ne suis pas ouf je suis taquin c'est tout à fait différent alors là on a un message de jimmy studio one ou un je ne sais pas il y a un parce qu'il y a certainement jimmy studio tout court ça les mecs évitez de mettre des numéros devant vous c'est à dire qu'on vous a déjà pris votre nom vous avez pas d'imagination voilà ça intéresse tout le monde enfin bon voilà bah jimmy studio qui dit sur le message des anonymes donc un truc youtube que je vous invite à voir sur mon compte youtube elle écrit tu utilises anonymes pour vendre tes livres honte à toi apprends ce qu'est anonymes avant de caricaturer de toute façon ça c'est la voix de jimmy studio one ou un ou no ou yadem je ne sais pas c'est peut-être polonais et alors bon bah cette vidéo particulièrement cocasse encore une fois en fait m'est venue m'est venue l'idée de cette vidéo cocasse de mars donc anonymous de mars 2012 très important de mars aussi encore les dates c'est toujours contextualiser il faut voir les mecs et c'est parce que à l'époque il y avait plein de mecs qui disaient qu'ils étaient anonymes et qu'ils qu'en profitaient pour faire leur beurre dont des mecs du ps qui disaient faut voter hollande je suis anonymes allé voter hollande tu vois donc mars 2012 les mecs ils perdent pas le nord ils savent très bien qu'il y avait les élections présidentielles je dis pas que c'est ça qui a fait gagner hollande je peux pas lui dire mais disons que bon je me suis dit bon bah c'est cocasse tu vois je dans le temps je défonce le mp après je défonce le ph j'ai bien choisi mes questions et donc je me suis dit bon bah voilà si tout le monde en croque des anonymes on va bien se marrer avec voilà donc je lui ai dit bah on va en profiter pour faire sa promo avec les anonymes rien à c'est pas que je suis contre les anonymes il faut que c'est plutôt sympa tout ça c'est truc de résistance mais par exemple est ce que vous pensez réellement que les mecs qui vont faire des manifs contre acta avec les masques c'est vraiment des résistants les résistants ils n'avaient pas faire des manifs contre hitler les résistants restaient chez eux plancos et ils faisaient leurs actions de terrorisme dans leur coin voilà et dans des trucs intelligents que font d'ailleurs les anonymes où je trouve c'est assez pertinent ce qu'ils font comme attaque en même temps bon c'est un truc à double courant comme ça bon mais tout ça pour dire que si vous allez à la manif anti acta avec les masques que vous avez payé une fortune sur internet à la warner pour faire des animus et bah les gars rappelez vous qu'il ya des trucs des mecs qui s'appelle les rg et qui peuvent vous suivre jusqu'à chez vous si ça les intéresse et savoir qui c'est vraiment ils vous suivent pas parce qu'ils savent que vous êtes pas des vrais animus les gars parce que les animus ils restent chez eux plancos et ils font pas les marioles ils vont pas dire il faut voter françois lande parce que c'est super ils vont pas dire je sais plus quoi il y avait des tas de pubs avec des animus c'est le double tranchant d'être anonyme évidemment c'était pour déconner les mecs les vrais animus ça a dû les faire marrer je pense alors peut-être que studio jimmy mécrouille là il est il est animus 1 bah je suis désolé si ça t'a choqué bon bah voilà on n'a pas tous le même humour c'était pour déconner c'était pour rigoler un petit clin d'oeil aux animus en temps tout le monde s'en fout cette vidéo elle a pas fait 5000 vues c'était juste si peut-être en fait non j'en sais rien mais en tout cas bon c'était juste pour pour déconner c'était plus pour commenter les animus tu vois voilà peut-être même foutu un petit coup de pouce les animus c'est quoi les animus c'est marrant enfin à mon avis c'est plutôt le contraire enfin j'en profite pour parler de youtube j'ai mis un petit truc au stylo c'est que il y a eu un j'ai reçu un email de youtube justement par rapport au nombre de vues sur youtube à partir d'un moment on décolle un nombre de vues sur youtube j'ai même j'ai une vidéo qui a péter des records de vues voilà sur youtube et donc youtube m'a dit bon bah m'envoyer un email en disant bon les mecs coco c'est pas formulé comme ça mais en gros bah viens tu vois tous les pubs qu'il y a sur youtube tu peux tu peux palper moi je suis complètement pour je trouve que il faut rémunérer le travail je pense que si on a une analyse marxiste du travail je fournis un contenu je suis un fournisseur de contenu donc il est normal que je sois rémunéré je trouve que c'est pas du tout un problème d'être rémunéré pour du travail je travaille je vends une part de mon temps de vie donc il est normal qu'il me donne du pognon voilà déjà je résous le problème moral que ça pourrait me poser ça ne pose pas je voulais juste dire à youtube les mecs de youtube qui me regardent avec beaucoup d'intérêt je pense votre système pour toucher du fric grâce aux vidéos il est trop compliqué j'ai rien compris j'ai essayé de le faire je me suis dit tiens je vais peut-être palper un petit peu 10 centimes 20 centimes 30 centimes j'ai l'habitude je suis auteur donc j'ai l'habitude de palper que dalle sur des produits 1 c'est ça importe autant que dans un bouquin de dépasser nombre de vues donc pourquoi pas mais seulement on comprend rien je ne comprends rien j'ai rien compris en plus je suis dyslexique dont j'ai rien pigé il faut connecter un compte paypal ou pas ou alors faut passer par l'intermédiaire pour connecter un compte paypal c'est trop compliqué les mecs dites nous envoyer un rib donne ton numéro de compte paypal ou je sais pas enfin un truc plus simple quoi les mecs faites simple faites simple c'est tout voilà c'est juste un message à youtube en passant comme ça alors voilà on va passer aux questions que j'ai reçues qui sont des des interventions sur mon sur ma boîte email en message privé de du site adrien fournier.com qui est une intervention de roberto ou robertos je ne sais pas s'il y a un s ou pas ça dépend il a signé roberto et roberto dans son nom alors il dit bonjour écrit en gros je hurle sachant que vous avez grandi au noyé crapaud j'aimerais savoir pour mon site mémoire du noyé crapaud.blogspot.com si le quartier du noyé crapaud vous a inspiré pour vos dessins et si vous n'auriez pas quelques croquis dans vos archives pouvant illustrer le noyé crapaud pour fournir à son site je vous laisse mon adresse on a tout le bordel cordialement roberto et donc voilà alors d'avoir son site sur les noyés crapaud et ayant grandi dans le conglomérat des noyés crapaud je peux vous renvoyer donc l'adresse est là vous voyez elle est là alors bon comme on peut pas mettre de lien dans les vidéos youtube et ben je sais pas vous frottez un papier contre l'écran vous prenez un papier vous notez vous la prenez par coeur vite fait puis vous allez taper à la fin de cette vidéo l'adresse je sais pas vous démerder parce que ce site est très bien il montre ce que c'est que les noyés crapaud pour les gens qui connaissent pas et donc en fait il fait il fait référence à ce livre donc les plans de la ville qui est un livre qui se passe effectivement dans des cités qui ressemblent beaucoup aux noyés crapaud le gars a vu l'album il l'a acheté j'imagine et il s'est dit bah tiens mais putain mais les immeubles y ressemblent vachement aux immeubles des noyés crapaud où j'ai grandi j'imagine parce qu'on voit des photos qui lui sont personnelles et donc je vous invite à aller voir ce site donc je réponds à roberto je vais lui répondre en courrier faut pas s'en faire roberto bah je suis désolé d'abord de ne pas avoir répondu c'est vraiment complètement con de ma part mais je voulais trouver le sac que je croyais avoir chez mes parents c'est complètement prévu enfin bon escale je peux te rappelles avec un pelican qui était comme ça dessus trop cool que j'ai d'ailleurs dessiné dans dans les plans de la ville qui détaille pour les gens qui font bien attention c'est vers la fin mais je n'ai pas trouvé j'ai mis beaucoup de temps et du coup après je me suis dit je vais pas lui répondre c'est con mais en fait il faut quand même je réponds et donc évidemment ça m'a inspiré les noyés crapaud d'ailleurs si tu vas dans la section qui est dédiée au plan de la ville sur adrien fourier.com je t'en rends compte qu'il ya plein de docs des noyés crapaud et les immeubles sont évidemment inspirés des deux formes principales d'immeubles qu'on trouve aux noyés crapaud bon moi j'habitais dans la troisième forme donc je les voyais pas parce que j'étais dedans forcément donc c'est les autres formes qui m'ont inspiré et que j'ai fait une espèce de compilation de deux immeubles effectivement tu as bien vu roberto bien joué et ben voilà et c'est complètement transparent puisqu'on le voit dans la doc que j'ai et je n'ai pas de croquis je suis pas un gars à croquis je déteste faire des croquis je trouve ça je trouve ça forcément merde de faire des croquis j'aime bien dessiner comme ça en vrac quand tu me fais chier mais ce qui me passe par la tête pas ce que je vois ce que je vois tout simplement c'est là si j'ai envie de prendre des notes je prends un appareil photo voilà donc j'ai que des photos en doc je bosse à partir de doc photo et je prends jamais croquis pratiquement il ya deux trois croquis tu les verras ils sont dans le truc qui sont des croquis un peu d'ambiance on voit un mec qui fait du scout des mecs assis sur des pylônes que j'ai récupéré d'ailleurs tel quel des fois j'ai fait juste couper j'ai collé le truc donc si tu veux m'interviewer roberto pas de problème enfin j'en suis toi c'est complètement con peu de respect je suis d'accord pour vous m'interviewer roberto sur mon rapport avec les non-écrapeaux quoique j'ai quitté les non-écrapeaux j'avais 21 ans j'y retourne parce qu'il ya mes parents qui habitent j'ai peut-être deux trois potes mais franchement je les vois plus bon donc voilà donc c'est open pour toi roberto et si vous voulez faire du tourisme à sois-y sous le moment si bah allez voir les non-écrapeaux c'est formidable c'est dépaysant impossible c'est des tours d'immeubles enfin c'est magnifique voilà c'est parti